Mertidiane Gadio a 67 ans, vous comprenez, il est dans une phase où il est maintenu. Le plus jeune président du Sénégal, par ses réalisations, le président qui a fait rêver plus de jeunes, est arrivé au pouvoir presque à 70 ans. Quand Ablaï Wad est arrivé au pouvoir, pour moi, le développement du Sénégal, c'est Wad qui l'a enclenché. On nous dit dans notre conscience, à 75 ans, un candidat, pour dire que même au-delà de ces élections de 2024, il lui reste encore une autre possibilité de se présenter à des élections. Vous comprenez, maintenant, être jeune par l'âge, c'est être jeune par ses idées, être jeune par son ambition, parce que dans le programme de Cheikh Tidiane Gadio, il n'y a que deux axes prioritaires. L'agriculture, c'est pourquoi j'aurais bien aimé qu'on dépasse les... L'agriculture est la jeunesse. Ce sont les deux piliers de son programme. Adossé maintenant à une triptyque, nourrir, éduquer et soigner. Vous savez qu'on ne peut pas nourrir un peuple s'il n'y a pas d'agriculture. Moi, je suis prof de littérature. Le professeur, le poète président Léopold Serrat Senghor nous disait quoi ? Que la culture est au début et à la fin du développement. Moi, je me dis qu'on doit rectifier Senghor. dire qu'au lieu de la culture, parce que dans l'agriculture, parce que dans l'agriculture, il y a le mot culture. L'agriculture est au début et à la fin du développement. Mais quelle agriculture ? Tout à l'heure, je vous ai entendu parler. Je me suis dit tout ce que moi, peut-être, je devais défendre. Vous l'avez dit. L'avenir de l'Afrique, c'est d'abord dans l'agriculture. Assurer notre souveraineté alimentaire. Assurer notre sécurité alimentaire. Faire de telle chose, mais avec quels moyens ? C'est pas cette agriculture-là qu'on fait pendant trois mois. Le Sénégal a toutes les formes d'eau, a toutes les ressources pour développer son agriculture. Le nord du pays... Mais pourquoi on ne l'a pas développé ? Jusque-là. Mais c'est nos politiques qui ont échoué.